L'amour est un homme et une femme. Le seul rapport de désir mature qui soit conforme à la réalité de la nature, c'est le rapport hétérosexuel. Pourquoi voulez-vous absolument faire ce stage maintenant ? Attendez d'être diacre, il y aura une logique plus cohérente avec votre parcours. Je vous ai demandé de sonder les cœurs et les reins là-bas. C'est tout lieu de penser que les esprits malveillants veulent ma place ici. Eh bien, c'est la faillite ! La faillite de la Conférence des Effets de France, d'avoir me séparé de l'un d'entre vous. À partir d'aujourd'hui, nous appliquons l'austérité. Est-ce que tu peux donner ça par vous, ce n'est de ma part ? Est-ce que vous avez lu la lettre de José ? Ce garçon a choisi tout seul de retomber dans ses travers. La violence et la haine. Je ne veux pas de ça au capuceur. C'est des trucs qui te pèlent à part du dans ta vie ? Faut que je te présente des gens. Eh José, faut que tu te réinventes. Parlez-nous de votre projet. Vous dites dans votre lettre que vous êtes principalement intéressé par les zones urbaines sensibles. Il se trouve que, de par mon vécu, je connais assez bien la réalité des cités, comme on dit. Vos projets... Enfin, même si je sais qu'il faut encore, je le précise, mais... Je voudrais le centrer sur la question des zones intermédiaires entre les cités et les tissus urbains où elles sont censées s'insérer. Comment repenser ces espaces ? Pardon de vous poser cette question, mais quand vous parlez de votre vécu... Ah ouais, s'il s'agit de mon fauteuil... Non, non, pas du tout, il ne s'agit pas de ça. Quand on regarde votre dossier, vous avez un parcours assez atypique. Vous insistez sur votre environnement de départ, puis la prison, les diplômes et après le séminaire. Oui, c'est vrai. Je viens d'un monde assez dur, j'ai dû chercher ma place plus fort que certains. Voilà, c'est passé par ces étapes-là. Je comprends, mais passer en quelques mois du séminaire à l'UIT d'urbanisme, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre le lien. Les hommes. Le lien, c'est les hommes. Leur place concrètement dans le monde d'ici et maintenant. Voilà. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer, mais je n'ai pas très bien réussi. J'ai bien compris votre vision des choses. Seulement, c'est l'absence de transition qui me pose problème, vous comprenez ? Vous voulez savoir si j'ai toujours la foi ? Oui, j'ai toujours la foi. Mais vous serez d'accord que Dieu n'a absolument rien à voir avec l'urbanisation des zones sensibles ? Je ne sais pas. On a d'abord construit des temples pour Dieu. Après, on a fait des tombeaux pour les rois. Maintenant, on fait des temples pour les peuples. Si on fait en sorte qu'ils ne se transforment pas en tombeaux, je pense que Dieu est prêt à nous donner un coup de main. Bien. Merci, Monsieur. On va étudier votre candidature. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon. Alors, maintenant, pour terminer, on va prendre un petit temps de discussion où vous pouvez me poser des questions et lancer des idées sur les sujets que vous auriez envie d'aborder cette année. Voilà. Et rappelez-moi votre prénom et votre nom. Bastien Béron, Monsieur, est-ce qu'on pourrait parler des relations ? De relations, c'est-à-dire ? Vous savez, les relations garçons-filles. Monsieur, Emilie Gauthier, vous avez fait votre chasteté ? Quand on va devenir prêtre, oui, il faut faire votre célibat, oui. Et c'est pas forcé d'avoir un rapport avec le sacerdoce, avec moi. Une autre idée ? Oui, Tom Fabien Antounès. Monsieur, le cours de musique ici, il est un peu pourri. Chacun peut ramener un morceau de son choix et on en parle. Mon cousin, il fait ça dans son collège. C'est classe. Oui, c'est une bonne idée. Merci, Tom. Fabio. Tom Fabio. Faut pas écorcher mon nom, Monsieur, parce que sinon, ma mère, elle va s'énerver, hein. Euh, Monsieur, on pourrait parler des possessions ? Non, on pourrait parler du marrelage homo. Voilà. Alors, bon, ce que je vous propose pour la prochaine fois, vous allez tous m'écrire un petit texte sur votre rapport à la foi, à l'engagement. Ça peut être dans une passion, ça peut être dans un loisir, ça peut être par rapport à une personne. Moi, je dirais tout ça et puis je réfléchirais sur ce qu'on peut mettre en place à partir de vos envies. Ça vous va ? Très bien. À la semaine prochaine, alors. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, les enfants. Au revoir. 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 Moi j'ai juste besoin que vous soyez mon relais quand je suis occupé ailleurs, c'est tout ce que je veux. Tu le connais ? Bonjour Monsieur. Il est très bon, il a fait l'ISCOM. Alors, communiquer, communiquer, rendre commun, partager. Cette semaine, nous allons partager. Alors par rapport à la feuille de route, j'ai un petit peu changé le programme. Je pense qu'en termes de communication, rien de tel que le concret, le réel. Mieux financer notre équipe. Excusez-moi, c'est intéressant, mais c'est pas vraiment de la communication. Trouver de l'argent, c'est toujours un problème de communication parce que c'est un problème d'efficacité. La COM ne se pose qu'en termes d'efficacité. Comment partager le souci que j'ai avec d'autres que moi ? Comment le rendre commun ? Nous allons partir de l'ensemble de nos campagnes de ces trois dernières années et nous allons nous poser juste deux questions. Est-ce efficace ? Comment l'être encore plus ? Alors, à chaque image que je vais vous proposer, j'aimerais que vous vous lanciez comme ça, à chaud, vos réactions. Comme ça, sans édition. Alors. C'est chaleureux, ça donne confiance. Il n'y a pas d'argent dans l'image, juste le prêtre, le geste, c'est métaphorique. Il a peut-être fait l'ISCOM. C'est lumineux. J'ai quand même l'impression qu'il veut qu'on fasse son boulot à sa place. Jeune homme, vous pouvez peut-être nous faire tous profiter de votre avis. Rappelez-vous, communiquez, partagez. Alors, vous avez quelque chose à dire ? Sur ce tract ? Oui, par exemple. Visuellement, c'est assez classique. Je peux parler franchement ? Vous êtes là pour ça. Ça ressemble à un tract comme on peut s'y attendre, mais je crois que ça peut être qu'inefficace. Tiens. Mais pourquoi ? Parce que c'est commun. Ce sont le mauvais jeu de mots. C'est pas surprenant, c'est pas singulier, ça ne s'adresse à personne. Honnêtement, je ne vois pas de différence entre ça et un tract de la mairie de Paris pour le tri des ordures ménagères. Je vous ai demandé d'être franc, donc je ne vais pas vous le reprocher. Maintenant, si vous êtes ici, c'est a priori pour apprendre quelque chose et ne pas donner des leçons avec un petit sourire en coin. C'est le but d'un stage, être ouvert, curieux, désireux d'acquérir de nouvelles connaissances sur la base de l'expérience de vos aînés. Je ne suis pas sûr que derrière votre franchise, vous soyez animé par ça. Vous pourriez m'excuser. Bien, continuons. Voilà, cette image maintenant. Essayez de vous concentrer sur un deuxième plan de lecture, sur l'esthétique, la rythmique, les couleurs. Je ne sais pas si tu sais, mais c'est Tracta, lui. C'est ce qu'il fait ici depuis trois ans. Je sais bien, mon père. Mais si je pointe les chiffres, vous voyez bien que nous ne pouvons continuer à financer une activité éditoriale aussi déficitaire. Oui. Pourquoi refusez-vous comme nous le demande Mgr Pollo qu'on se pose simplement la question qui est trop ? Je ne pense pas à moi, mais à l'efficacité de l'équipe. Personne n'est trop, on n'entrait pas là-dedans. Vous savez comme moi, on était là avant, sous Biran, on s'en sortait très bien. Si il n'aura qu'il y a d'où à partir, c'est terrible à dire, mais c'est lui. Oui. On n'a pas besoin d'une campagne de publicité quand on est au bord du gouffre. Je connais des cours, vous connaissez le terrain comme personne, l'équipe c'est nous deux. Hélas. Hélas. Mgr Pollo est sous pression à l'enlever, la pression c'est classique. Et si on fait bloc ? Vous ne réalisez pas, il nous a convoqué lundi pour nous faire passer un examen éliminatoire. L'anne nous va servir et vous êtes au naïf. Dieu vous bénisse. Alors, qu'est-ce que vous disiez ? Mgr Luneau des missions étrangères. Attends. Oh, Luneau. Bien sûr. Vous pouvez entrer. Bonjour Mgr. Je tombe des nus. Au début j'ai cru à une erreur, à une coquille. Il manque un zéro. Nous n'avons pas d'autre choix que de geler les crédits partout, c'est faisable. Aux missions étrangères, c'est le cas. Mais comment je suis censé finir l'année ? Je reçois des prêtres tous les mois, je dois les loger. Il y a 92 salariés ici qui assurent le strict minimum. Vous voulez qu'on arrête de les payer, qu'ils rentrent chez eux ? Vous savez très bien que la moitié des services pour lesquels on vous paye ne sont pas assurés ou mal. Je ne laisserai plus passer ça. Et je suis sûr que je ne serai pas le seul. Monseigneur. Monseigneur, avant le prochain rendez-vous on a reçu le comparatif de coûts pour les hosties. Les hosties, ah oui. Rappelez-moi, qu'est-ce qu'on compare ? Les religieuses de l'abbaye de la pierre levée, elles fournissent les hosties pour nous. On a fait un comparatif avec le monastère de Westlake dans le Vermont aux Etats-Unis et ils sont moins chers. Allez au but, la journée va être longue. Monseigneur, c'est un vieux partenariat. Les soeurs nous fournissent depuis 1937, c'est un symbole. Si on leur retire nos commandes, passez-moi l'expression, mais ils seront sur la paille. Les soeurs, elles sont combien en tout ? Vingt-sept, je crois. Les chiffres parlent. Je n'y peux rien. Vous ferez le nécessaire. C'est-à-dire ? Vous leur expliquerez l'austérité. Comment vous sentez-vous ces jours-ci ? J'ai eu des douleurs très aiguës ces derniers temps. Votre collègue, la dernière fois... Quel collègue ? Elle s'appelle Zivka, je crois. Elle m'avait... Elle n'est plus là. Je voulais dire définitivement. Oui. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a peut-être un antidouleur plus puissant... Ecoutez, suivez le protocole. Je comprends que les douleurs vous angoissent. S'il vous plaît. Il ne se sent pas bien. Excusez-moi. Venez ici, s'il vous plaît. Respire fort. Combien ? Maman ? Oui. C'est difficile. Dans les réunions préparatoires, il n'arrête pas de nous prévenir. Mais je ne pensais pas que ce serait si dur. Parfois, il faut demander de l'aide. Moi, je prie. Merci. Vous pouvez venir, si vous voulez. Moi, je suis arrivé. Alors ? Tu me disais... Tu me disais que... Ça va, Nia ? C'est plus tard, ma chérie. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Sous-titrage ST' 501 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 Je vous remercie d'avoir fait ça pour moi. Et pour mon traitement ? Le pharmacien a refusé. Trois ordonnants, c'était trop vieille. Ils sont revenus en retard. Ils ont déjà commencé les acafots. On a fait des juifs. Tu veux faire la prière ? Je dois te prendre. C'est pas grave. Regarde, tu vas te prendre dans les roues. J'arrive. Sous-titrage ST' 501 ... 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